Bienvenue sur Science Num, le podcast de Télécom Sud Paris qui vous propose une plongée dans le monde du numérique. Chaque épisode vous éclaire sur les travaux et innovations des chercheurs. Aujourd'hui, mon invité est Andrea Araldo et on va parler transport et mobilité du futur. Bonjour Andrea, on se présente, vous êtes qui ? Oui, je suis Andrea Araldo et j'ai étudié à l'université de Catan en Italie. J'ai en ingénierie informatique, ensuite j'ai fait ma thèse à Télécom Paris sur les réseaux et j'ai ensuite poursuit dans un post-doc au MIT de Boston sur les transports. Donc j'ai changé un peu de sujet et depuis 2018, je suis revenu en France à Télécom Sud Paris en tant que maître de conférences et je m'occupe actuellement de transport et de réseaux. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de parler de vos projets. Donc vous travaillez sur la ville du futur et en particulier sur la mobilité. Ça consiste en quoi ? J'ai étudié des façons de rendre nos villes plus soutenables en déployant de façon intelligente les nouveaux services de mobilité, en particulier la mobilité à la demande. Quand je parle de soutenabilité, je pense aux trois piliers de la soutenabilité, donc environnementale, économique et sociale. Et comment vous y prenez-vous ? Donc j'utilise plusieurs approches, optimisation, théorie des graphes et aussi simulation à agent. Peut-être que je peux développer un peu plus ces derniers aspects. Donc dans la simulation à agent, nous avons des modèles économétriques qui cherchent à modéliser la façon de prendre les choix quand on est face à plusieurs options. Et donc ça s'applique à plusieurs aspects de notre vie et ça s'applique aussi à la mobilité. Quand il faut choisir si on va prendre la voiture ou le bus ou s'il faut choisir la route A ou B, on est face à un choix entre plusieurs options. Et là, il y a des modèles économétriques qui peuvent quantifier la probabilité de choisir une action plutôt qu'une autre. C'est-à-dire ? À travers ces modèles, on peut simuler le comportement d'une population en général dans un réseau de transport d'une ville. Si on prend un exemple, je sais que vous travaillez sur un projet financé par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche. Vous pouvez nous en parler ? Le projet s'appelle Mutas. Quel est l'objectif de ce projet ? C'est de rendre nos villes plus accessibles. Donc, l'accessibilité d'un endroit mesure combien d'opportunités autour de cet endroit il est possible de rejoindre dans un temps limité. Donc, si on a une bonne accessibilité, on peut rejoindre plusieurs écoles, plusieurs établissements de santé, plusieurs magasins dans un temps limité. Et on voit bien que cela dépend de l'aménagement du territoire et aussi du réseau de transport qui nous permet de nous mouvoir dans nos territoires. Actuellement, l'accessibilité est répartie dans un territoire urbain de façon très inéquitable. Et dans les centres-villes, on a une bonne accessibilité, alors que dans les bas-lieux, on a une très mauvaise accessibilité. Donc, le projet Mutas vise à utiliser les transports à la demande, à les déployer là où c'est plus nécessaire pour augmenter l'accessibilité des territoires qui n'ont pas une bonne accessibilité actuellement. Vos travaux s'inscrivent dans une recherche fondamentale, mais est-ce qu'ils commencent à intéresser des institutions ou des acteurs privés ? C'est de la recherche académique. Par contre, je vois qu'il y a un grand intérêt des acteurs publics et aussi privés. Par exemple, sur ces sujets-là, on a écrit des projets avec une entreprise qui fait du transport à la demande. Et aussi, j'ai été contacté par d'autres entreprises privées, constructeurs de voitures, etc., pour aller plus loin sur ce sujet de la mobilité intelligente. Et ça vous surprend que des industriels soient venus vers vous ? Oui, c'est une surprise, effectivement, que les constructeurs automobiles, pas seulement en France, mais dans tout le monde, maintenant font des discours qui vont un peu contre leur rôle traditionnel. Et ils disent qu'effectivement, le modèle d'autosolisme et de dépendance de la voiture privée, ce n'est plus soutenable. Il faut convaincre les gens à laisser leur voiture chez eux et à trouver des façons plus soutenables de se mouvoir dans un territoire et de trouver de nouveaux modèles de mobilité et de business pour garantir une mobilité plus soutenable. Ça, pour moi, c'était une surprise. Est-ce que vous pouvez parler des industriels qui vous ont approché, les cités ? Donc, si on aura l'occasion de faire une autre interview, j'aurai le plaisir de confirmer, parce que quand on aura les projets approuvés et quand on commencera à travailler, je pourrais les dire pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux ne pas les dire. On comprend et donc on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast. Donc, vous avez déjà remporté un premier projet avec l'ANR. Et si vous aviez des fonds supplémentaires, ce serait quoi le développement ? C'est sûr que j'embaucherais des jeunes chercheurs, parce que c'est la matière qui est la plus importante pour ce genre de recherche. Oui, on a besoin de matériel, de calcul, de serveurs, mais ça, c'est secondaire. Le matériel le plus important, c'est du cerveau, des idées et du travail intellectuel pour trouver des solutions de mobilité plus appropriées et plus soutenables. Embaucher des jeunes chercheurs, oui, mais pour faire quoi ? Pour développer quels axes de recherche ? Donc, j'aimerais généraliser ma recherche à plusieurs villes dans le monde, construire une sorte de database des villes du monde et du potentiel que ces villes ont dans le futur grâce au développement de la mobilité intelligente et de la mobilité à la demande. Et donc, ça veut dire que vous chercheriez à créer des modèles utilisables par des villes ou par des autorités ? J'aimerais créer des modèles utilisables déjà par les chercheurs. Et déjà, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de rendre les modèles utilisables aussi par les autorités de transport et de décision. Et la troisième étape, peut-être la plus ambitieuse, c'est de rendre ces modèles utilisables par le grand public pour impliquer un peu tout le monde dans le choix de mobilité soutenable. Andrea, quand on a préparé ce podcast, vous m'avez dit que si vous pouviez, vous commenceriez par appliquer vos travaux sur Paris et la région Île-de-France. Pourquoi ? Parce que c'est là où je vis et c'est là où je galère tous les jours pour me rendre au travail. Et l'Île-de-France est une région qui est très dense au centre, à Paris, et beaucoup moins dense dans les bas-lieux. Et nous tous faisons expérience d'une très mauvaise qualité de service dans les bas-lieux. Donc, nous tous nous rendons compte qu'il faut améliorer quelque chose. L'Île-de-France serait une région où ça serait très évident de montrer les avantages d'une mobilité à la demande dans les bas-lieux et de montrer comment la qualité de vie de tout le monde, en termes d'accessibilité vers les opportunités dont nous tous avons besoin, peut améliorer beaucoup grâce à la mobilité à la demande. Andrea, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter déjà pour ce soir, quand vous allez rentrer chez vous et puis pour la suite ? J'aimerais que mon projet puisse contribuer à nous rendre un peu tous plus intelligents, à remplacer cette file interminable de voitures qui vont tous dans la même direction par des navettes intelligentes qui ramènent les usagers périphériques vers des points de collecte et des véhicules de longue portée qui puissent transporter tous ensemble les gens qui vont vers la même direction. Tout le temps que je vais rentrer chez moi, je pense à combien on pourrait améliorer la situation de la mobilité et j'espère que mon projet puisse contribuer à ça. Je vous le souhaite et je suis sûre qu'on est nombreux à l'espérer. Ça fait vraiment partie des grands défis de demain. Merci Andrea Araldo. Merci à vous. C'était Science Nume, un podcast soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Tous les épisodes de Science Nume sont disponibles sur les plateformes d'écoute. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501